Et salut les boys, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la FAQ que j'ai posté précédemment, pour ceux que ça intéresse bien évidemment. En même temps, vous verrez un peu plus de combat de l'Eliotrope que je vais vous présenter aujourd'hui. El Famoso Eliotrope Feu des Familles, totalement inspiré d'un des joueurs de la guilde Optis qui s'appelle Ono. Donc voilà, si vous voulez aller le remercier, n'hésitez pas. Je sais pas comment, mais remerciez-le si vous le croisez en Coliseum. Après, je pense que j'ai pas du tout fait le même build que lui. Je me suis plus orienté sur un mode où on aura énormément de dégâts. Même en cas de no CC, ce sera pas grave, on sera pas ultra impacté, même si les coups critiques feront toujours plaisir, vous le verrez dans la vidéo. En tout cas, je vous présente le build tout de suite. On commence par l'amulette Scorbut en ancien G. Si vous avez pas accès à l'ancien G, je vous conseille pas de mettre cette amulette. Soit vous pouvez up niveau 80 et donc vous aurez un stuff avec l'amu Bloop à la place de cette amulette, qui fera largement le café et vous pourrez avoir un Over Vita plus conséquent. Et si vous voulez rester niveau 75 parce que vous voulez pas affronter de 110, parce que niveau 80, on peut affronter les 110, il y a les 30 levels d'écart. Vous pouvez vous contenter d'une autre amulette Intel PA que vous aurez dans votre inventaire ou que vous pouvez trouver à HDV pour pas grand chose. Il y a l'amulette ULKRAP qui peut vous donner de l'initiative supplémentaire pour commencer les fights, qui peut être un must-have. On continue sur le G l'anneau, l'anneau Merta que vous avez vu qui est passé dans la dernière vidéo. El Famoso Baguette en Racine d'Abraknit qui est juste insane question stats. 61 TL, 20 Docri, 5 CC, perfecto dans notre stuff, sachant qu'on est Feu Docri. Le Buki à Braknit pour quand même optimiser les dégâts de sort, vu qu'on dépasse déjà les 1 CC sur 2 au Parasite qui va être le sort principal de l'Héliotrope. Le Parasite qui coûte 5 PA mais qui va pouvoir taper 2 fois vu qu'il y a le proc de dégâts directs et le proc de dégâts indirects si vous tapez via portail. La Karakoff pour le PA qui est quand même importante. La Gunny pour l'initiative vu qu'on est une chips et les CC qui nous permettent de carrer et de pas devoir mettre un co-culte et de pouvoir mettre un autre familier qui est la fameuse Pewter Rouge. Et étonnamment comme double item de panoplie, on va pas mettre la panoplie apaisante mais la panoplie gelée, et oui. Une vieille panoplie ancienne mais elle va nous donner 20 d'intel, plus la ceinture elle est insane, 50 intel, 5 CC on dit pas non. Et de la fuite qui est super importante vu que si le personnage est pas air, généralement il aura ses 10 de tac mais vous, vous aurez beaucoup plus de fuite, vous le verrez dans le stuff. En parlant de fuite, on va jouer des JustoBot dans le stuff et c'est problématique si vous avez le nouveau G. Donc si vous avez pas d'ancien G, changez de bot tout simplement. Ou mettez-les mais rajoutez un trophée fuite dans vos slots de trophées. En parlant de slots de trophées, on a mis le Miraculeux, Erogy, Vigoureux, Dévastateur Feu, Saccageur Feu et Savant Mineur. Bon le Savant c'est un petit plus, vous pouvez mettre un Dufus Argenté, un Kaot, vous vous adaptez. On est sur un 10-5, 2 000 de vita, ça reste moyen dans cette tranche de level, on va pas se mentir mais question Karak, on rattrape totalement ça. On est à 765 d'intel avec la puissance, 27 CC donc comme je vous ai dit au Parasite, on a plus d'un CC sur deux. Et pour ce qui est des dommages, on a 26 dommages feux avec les dos fixes et en 4 CC on a 60 dommages critiques et donc même une petite flamiche ça peut être dangereux pour l'adversaire. Et du coup les gars, on va tester ça directement en Coliseum. Ok les gars, premier match contre un SRAM, c'est pas forcément le matchup que je voulais, surtout que vu mon level, il peut être niveau 105 et jouer, bah voilà, full opti. Après je suis à 2 000 de code donc logiquement voilà, je devrais pas en affronter un aussi gros. Alors Libigo, l'AMX, ok, qui est niveau 92 quand même. Je pense que je vais essayer de me rapprocher à balle pour l'instant. On va en profiter de toute façon, on va faire ça, ça, le petit focus, la petite thérapie vers lui. Est-ce que je fais à mon portail ? Je pense que non, parce que s'il met son double dessus ça pourrait être chiant. Ouais on va pas fermer. Je pense que là on est tour 1, il n'y a pas forcément énormément de grid quand même. Alors, le petit piège répu, oh il va jouer full rush ! Oh t'es un BG toi, je t'aime bien. Ok, piège sournois, il va me faire une attaque mortelle. Attaque mortelle, ok. D'accord monsieur, bah nous on va reculer à balle. Par contre ouais, il me touche à chaque tour quoi. Parce que là il pourrait me faire 2 attaques mortelles et s'invient ensuite. Ah c'est pas cool. Bon on va faire ça, on va le bourriner de toute façon, on en profite. Après on se healera, de toute façon on aura le temps. Donc là on fait bam, le petit crit qui fait plaisir, la flamiche et double neutrale. Pour pas se faire taper à travers portail forcément, à lui de jouer. Par contre je me demande, s'il me tape 2 fois par exemple, attaque mortelle. Ah d'accord, il full rush, il n'a pas le temps de niaiser lui. Bah il est mort je crois, parce que là les gars je passe portail. Et je vais ici. Hop. Tu fais archi mal wesh ? Bien sûr je fais mal frérot. Us, us. Ouais ça clean, c'est bon. Oh le coli rush, ça fait plaisir. Dites-vous que là j'aurais été en 11-6 avec un stuff avec pas énormément de dégâts. Comparé à celui-là j'aurais peut-être perdu. Alors que là on l'a surpris, il est mort direct. Il y a eu la réaction que je voulais en plus, c'est perfecto. Allez on enchaîne. Ok les gars, Ekaflip, 94, 16. Bon moi je leur dis 5 donc ça va. Après ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai 452 000 dégâts. Le tour, mais faut pas le dire les gars, c'est secret. Du coup on fait tac, tac, on se booste comme d'hab. Et cette fois-ci je pense qu'on va reculer, parce que si c'est un Ekafeu, je vais me prendre masse dégâts dans la tête, j'ai pas trop envie. Donc là on va juste faire ça les gars, mais on va pas faire mes portails. Parce que j'ai peur qu'il mette une roulette dessus ou un chaton. Alors que là, il peut pas trop quoi. Et il peut pas me taper directement via portail, parce qu'il serait obligé de se mettre ici. Et ce serait très compliqué pour lui quand même. Ok, on peut pas passer portailé. Franchement j'aurais aimé pour toi, mais tu peux pas. Ah c'est la musique triste. Ah il doit jouer terre d'eau poux non ? Non, il joue haut, ok. Là le petit chaton qui va pas me tacler, heureusement que j'ai beaucoup de fuite dans le stuff. Donc, là ce qu'on va faire c'est qu'on va poser un portail. Ah bonne question. J'ai bien envie d'étirements en fait. J'étirements, je me mets là, tac. On met un parasite, on ferme et on se planque. C'est pas mal. Ouais. Et hop, hop. Bon, c'est compliqué le début, mais vous inquiétez pas. Il y a moyen de faire une remontada. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, Bobby ? Ça sent la cingale, bien évidemment. Il l'aurait pas s'il était dans ma tranche de niveau, la cingale. Ah si, je crois que 77, ils l'ont. Ou c'est 80 ? Si, c'est 80, je crois, la cingale. Ouais, ouais, c'est Félation qui est 75. Ok. Par contre, pourquoi j'ai un état sur la tête bizarre, là ? Il m'avait un recop ou quoi ? Ah non, c'est une tromperie ? C'est quoi ? Ouais, c'est un recop. Ok, donc je dois le tuer très très vite, lui. Ah, j'ai peur maintenant. Comment je fais ? Comment je fais, du coup ? Ah, putain, s'il n'y avait pas son chaton de merde, là. Casse les couilles, son chaton. On va faire ça. Ensuite, on va faire ça. 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 Hop. Hop. Et hop. Bon, là, on n'a pas forcément l'avantage. J'ai peut-être un peu mal joué, je sais pas. Je pense que j'ai fait un sans faute sur les lios pour l'instant, mais... Là, il y a son recop qui va tomber dans deux tours. J'ai du bol que ce soit un trois tours parce que j'ai le temps de... Bah, de le voir arriver, quoi. Ok. Roux de la fortune qu'il n'avait pas encore fait, putain. Ok. Contrecoup. Franchement, là, il grite de fou, hein, parce que je peux le tuer, les gars. Sur un malentendu, je le tue. Il rush ici, là. S'il vient vers mon portail 2, il est mort. Ah. Sauf s'il se cale dessus, c'est vrai que c'est mieux pour lui. Je pense pas que j'ai le kill. Et là, il y a son recop qui arrive, putain. Peut-être que je devrais le taper directement. J'ai un play en tête, mais il faut voir sa portée, quoi. Parce que là, je peux faire ça. Flamish, flamish. Vite, 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 le jeu. Oh, j'ai cliqué, j'ai cliqué. Oui, j'ai cliqué, voilà, c'est bon. J'ai réussi à m'enfuir un petit peu. Après, il a juste à faire un aller-retour dans le portail et il me chope. Mais ça, il le sait peut-être pas. Ok, ça va. Voilà, il a fait une petite erreur. Il avait juste à s'enlever, à se remettre. Il aurait gratté un PM. Ah non. Je pense que là, il a gratté, justement. Oh, le retour de recop, je pense que je suis mort sur le cri de la félation, là. En plus, il a que ce sort à distance. Ça me fout le seum. Non, s'il te plaît, dis-moi que le recop ne me kill pas. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. C'est ce tour ou pas, en fait ? Je suis en train de bégayer, là. Ok. Comment je fais, là ? J'ai mon plays. Je fais ça. Ça. Ah, mais c'est d'accord. Ah, mais merde. Il a mis les dégâts. Il a mis la chance, je n'avais pas vu. Est-ce que je survis ? Ben non. Je pense que je suis mort, ouais. Donc, on va quand même placer le parasite et on va se heal dans le doute. Je ne sais pas, je n'y crois pas, c'est fini. Ouais, il va taper via portail et je suis mort, quoi. Ouais, ouais. J'aurais dû m'enfuir, là. J'aurais dû me cacher pendant un tour. Me heal à balle, tu vois, et me booster et le tuer prochain tour. J'ai merdé, je n'ai pas vu qu'il avait chance, en fait. Je suis trop con. Bon, ben, gégé à lui. C'est une erreur d'inattention, ça arrive. C'est quand je commente, les gars. Je vous avais dit, hein. Quand je commente, je suis beaucoup moins réfléchi et je joue comme un caca. De toute façon, vous avez juste à regarder. La vidéo précédente que j'ai fait sur la chaîne, la FAQ, je joue comme un monstre. Genre, vraiment, parce que je n'ai pas besoin de commenter. Je sais que c'est juste pour faire des combats en off et que vous ayez du contenu. Et donc, voilà, je peux me focus direct sur la game. Et j'éclate des joueurs, quoi. Bref, on enchaîne. Oh non, les gars, c'est un ossa. Mais les ossa, j'ai aucune chance. S'il te plaît, dites-moi qu'il n'est pas air. Allez, que c'est un mec qui joue un peu fair play dans la vie. Allez, on espère, les gars, on espère. Allez, le full air des familles. Aucune race. Bien évidemment, les gars. Bien évidemment. Bon, on va faire ça. Ça. Ah, merde. En plus, j'ai fail. Oh là là. N'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Tac. On fait tac. Pour ne pas se prendre des dégâts directs. Et je ne ferme pas le portail. Si, parce que sinon, les tofu peuvent passer. Ah, putain, c'est galère les ossa. Mais c'est un enfer contre un aïeux. On ne peut rien faire. Il a une portée de 17, là, tu vas me dire, dans son stuff ? 41 de portée, s'il te plaît. Ok. Ah, ça va, il n'a pas la portée. Cool. Comment ça va flipper ? Je me suis dit, bon, si je me prends 400 dégâts tour 1, ça ne va pas le faire. Ah ouais, ces tofu, ils font 100 dégâts, les gars. C'est énorme. Vous ne vous rendez pas compte. 100, ça veut dire que si le tofu tape deux fois, lui, il tape trois fois. Il a 500 plus ses dégâts de base. Eh les gars, je ne veux pas à tofu, ça. Donc là, on va être obligé de ses tirements. On en profite. C'est le seul tour où on pourra le faire. Après, on n'aura plus de point de vie. Ensuite, on fait ça. Ça. Et je pense que je ne vais pas faire mes portails. Je vais envoyer un gros parasite. Ah ben voilà, j'ai failli ma redirection. Génial. Oh là là, je déteste les osas. Vous voyez, ça me déconcentre. Et on dirait que je trouve des excuses, les gars. Mais je vous promets, osas, jouez contre. Vous n'allez pas jouer à d'offus. Ce n'est pas amusant. Je vais me mettre le plus loin possible. J'ai vu qu'il n'avait pas trop de portée. Peut-être qu'il n'a pas la portée de me choper ici. Il est obligé de s'exposer à balle là. Et ici... Ah non, j'aurais dû le faire venir dans mon jeu de portail. En fait, si je m'étais mis là, il aurait été obligé de se mettre là pour me taper. Ça aurait été beaucoup mieux pour moi. Bon là, vous inquiétez pas, j'ai passé HP là. Bon, presque, au final. J'ai quoi ? J'ai un étirement qui m'enlève 600 HP. Tu vois, là, je me prends 200. Je me reprends 200. Ça commence à être compliqué, quoi. Là, on a cette redirection là. Donc là, je dois faire ça. Il faut que j'aille au fond. Tac. 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 Donc, on fait ça. Ça. Et on n'espère pas mourir ce tour-ci. Et peut-être qu'on peut le kill prochain, en fait. Il y a moyen, vu qu'on a crit au parasite. Il y a grave moyen, les gars. En plus, on est caché derrière le tofu. Il est obligé de s'exposer. Et ça, c'est vraiment insane. Ok, il n'est pas fut. Parce que si c'était Mila, il aurait pu me taper. Il serait été beaucoup mieux pour lui. Parce que là, il s'expose de ouf. Il est vers mon portail, en fait. Donc, s'il ne me tue pas, c'est moi qui le tue. Et là, je pense qu'il a... Les dégâts, peut-être. On verra bien. Allez, les gars, tout se joue sur ce tour. Ok. Ok. Pour l'instant, on peut être bon. Ouais. Attendez, là, il faut que je réfléchisse. Il faut que je rentre portail et que j'en mette un autre. C'est chiant, mais je suis obligé. Je fais ça. Je rentre portail. Je vais au fond. Et je le tue. Ouais, ça passe, ça passe, les gars. Je pense que ça passe. J'ai fait un start dégueulasse. Mais là, c'est la remontada. La remontada, les gars. La remontada. Goal, l'eau s'arrière. J'ai eu trop de chat. Allez, on enchaîne. Vous sentez cette odeur ? Ça sent le steamer d'Opu, je crois. Oui, oui, oui. Ah non. C'est un steamer hipster, les gars. Niveau 106. Par contre, niveau 106, ils ont forcé d'Ofus. Je suis niveau 77, ils se sont dit. Allez, 29 levels, ça passe. C'est un truc de fou. Bon, bon, bonne chance à moi. Ça va être le dernier combat de la vidéo. On espère que je le win. J'espère que vous êtes tous avec moi, parce que sur le papier, j'ai quasiment aucune chance. Mais bon, on verra bien. Parce que la harponeuse verra lui, donc il va se prendre des dégâts de harponeuse, j'imagine. Alors là, je peux lui mettre des dégâts, si je veux, je crois. 1, 2, 3, 4, ouais. Ah non, il manque un PO. Non, c'est bon, regardez, je peux faire ça. Oh, ça pue du cul, mon plaid. Enfin, ça marche, mais ça pue du cul. Mais on va le faire, on va le faire. Parce qu'on est déterneux, nous, dans la vie. Donc, on va faire tac. Je peux lui faire ça. La miche. On ferme portail. On joue à trappe-mix, trappe-moi. Vous connaissez les bails. Vous connaissez le jeu. Vous connaissez tout. Je vous ai tout appris de toute façon. Ah, par contre, s'il va là, il peut me toucher à l'embuscade ou pas. Ça marche, la portée, ici ? Ah, ça a marché. Il a mal joué. Après, il va me mettre un ressac, donc ressac à embuscade, tu connais, hein. Je vais pas jouer à dofus. Oh, non. Ok, t'as pas énormément. Il se peut que je puisse le tuer en deux tours, en vrai. Ouais. Donc là, les gars, pas le temps de niaiser. J'ai mon plaid en tête, déjà. Faut que tu joues, copain, par contre. Flamish. Tactirel, je sais pas. Ok. Donc, nous, on va se mettre ici, très exactement. Attends, c'est quel portail qui proc si je mets un portail, en fait ? Parce que là, j'ai peur. Si je mets mon portail, là, par exemple. C'est lequel qui proc ? C'est lui, d'accord. C'est bon. Je me suis pas fait niquer. Hop. Hop. Je vais pouvoir le spotter avec les portails. Genre. Attends, il a combien de PM, là ? Il y en a trois. Donc, s'il va là, il y a que s'il va ici que c'est un peu chiant, non ? Et encore, je peux lui mettre double parasite s'il va là. S'il va ici, je vais proc avec ce portail-là. Non, non, il y a moyen de négocier. Je pense que je peux gagner, là. Parce que là, il a le retour. Je suis pas taclé, en plus. Perfecto. Oh, là, c'est le seul plaid où j'ai peur. Non, c'est bon. Je mets mon portail, là. Ça devrait proc. Nickel. Nickel. Attends. C'est pas nickel, en fait. Oh, merde. En vrai, deux flamish, ça a plus de chances de crit que l'offense, non ? 42% et deux fois 32%. Vas-y. Double flamish. Oh, non. Non ! Non ! Oh, j'ai trop le seum ! Non ! Oh, non, c'est trop triste. Oh, c'est pas grave, les gars. Au moins, vous vous dites, sur le papier, je pouvais gagner. Tu vois, c'est ça, l'important. Et vous voyez que le stuff est quand même solide. On affronte un mec avec 30 niveaux de plus. Il en 11,6. Il a plus de HP que nous. Il en avait 2400. Et on a réussi à le mettre à, je sais pas combien de HP, je crois, 50, 100. Et c'est ça qui est beau, les gars. C'est ça, le beau jeu, le beau geste. En tout cas, les boys, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu de l'amour qui fait plaisir. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Tchuss !